Il y avait une fois un petit garçon qui vivait avec sa mère. Il s'était très pauvre, tellement pauvre qu'un jour, sa mère va dans la cuisine, il n'y avait même plus un morceau de pain. Elle regarde dans son porte-bonnet, même pas une pièce. « Mon pauvre garçon, je n'ai plus rien à te donner à manger. Ça ne fait rien, donne-moi un sac vide, je vais partir à l'aventure. » Il prend le sac, il va dans la forêt, il voit une maison, entend un grand bruit, sa fessée « Boum-bada-boum, boum-bada-boum. » Il s'approche de la maison, il y avait un diable qui chantait « Aujourd'hui, je mange de la viande. Après demain, je mange le fils du roi. » « Boum-bada-boum, boum-bada-boum. » Ça, c'est intéressant. Le petit garçon rapproche à lui, sa mère lui demande « Ton sac est toujours vide, mon sac est vide, mais je suis sur un bon affaire. » Le lendemain, il s'approche de la maison du diable. Celui-ci chantait « Aujourd'hui, je mange de la viande, mais demain, je vais manger le fils du roi, parce que le roi, il ne sait pas comment je m'appelle. Parce que s'il savait comment je m'appelle, il dirait mon nom, et ça me brûlerait de partout, et je partirais jusqu'au bout du monde. Mais le roi, il ne sait pas que je m'appelle. Le petit garçon écrit le nom sur un papier, et il le met dans sa poche. Puis il se dit « Peut-être que ce papier va tomber de ma poche, quand je sortirai mon mouchoir, ou bien ce soir, ma mère va laver mes affaires, et jeter le papier. » Mieux vaut que je l'apprenne par cœur, que j'apprenne ce nom du diable par cœur. Alors, tout le long du chemin, il répète « Christopombe de Pompinasse, Christopombe de Pompinasse, Christopombe de Pompinasse. » Le soir arrive, il arrive chez lui, et tournant la tête de droite et à gauche, il répète très fort « Christopombe de Pompinasse ! » « Tu as fini de faire l'idiot, » dit sa mère. « Christopombe de Pompinasse ! » « Tu as fini de faire l'imbécile ! » « Christopombe de Pompinasse ! » « Non mais, tu as fini de faire l'indouille ! » « Allez, va te coucher ! » Il va se coucher. Et toute la nuit, tout en dormant et en ronflant, il murmure « Christopombe de Pompinasse, Christopombe de Pompinasse, Christopombe de Pompinasse, Christopombe de Pompinasse, Christopombe de Pompinasse. » Le matin, le petit garçon va au palais du roi. Il y a un gardien. « Il faut que je parle au roi. » « Tu crois qu'on entre comme ça dans le palais du roi ? » « Tu es un petit pouilleux comme toi ? » « Mais il faut que je le voie. » « Il faut que je voie le roi. » Il criait tellement fort « Qu'est le roi qui était au premier étage avec sa femme en train de pleurer parce que le diable devait manger leur fils. » Le roi attend par la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il faut que j'entre. » « J'ai quelque chose à vous dire, » dit le petit garçon. « Ben, dis-le-moi dehors. » « C'est un secret, il faut que je rentre. » « L'œil est entré, » dit la reine. « Ça nous fera passer le temps. » « C'est bien pour faire plaisir à la reine. » « Entre. » Quand il est entré, le petit garçon a dit. « Voilà, j'ai traversé la forêt. » Dans la forêt, il y avait une maison. Et dans la maison, il y avait un diable. Et le diable chantait. « Aujourd'hui, je mange de la viande et demain, je vais manger le fils du roi. » « Parce que le roi, il ne sait pas comment je m'appelle. » « S'il le savait, il le dirait. » « Et ça me brûlerait de partout. » « Et je m'en irai jusqu'au bout du monde. » « Et il a dit son nom, » a demandé le roi. Il l'a dit. « Tu me le dis ? » « Tiens, je croyais que j'étais un petit bouilleux. » « Dis-le-moi, dis-le-moi. » « Si je vous le dis, qu'est-ce que vous me donnerez ? » « Je te donnerai des jouets, des bonbons et un petit château pour toi et ta maman. » Le diable s'appelle Grisopompe de Pompilas. Le roi et la reine ont écrit le nom du diable sur un papier. Le petit garçon s'est caché dans un placard pour que le diable ne le voie pas. Quand le diable est arrivé, le roi d'abord fait semblant de ne pas savoir son nom. « Tu ne t'appellerais pas Casimir ? » « Ha, ha ! » a dit le diable. « Hum, crotte de chien ? » « Ha, ha ! » a dit le diable. Alors, d'une seule voix, le roi et la reine ont dit. « Tu t'appelles ? » « Crisopompe de Pompilas. » Quand le diable a entendu son nom, ça l'a brûlé de partout et il est parti jusqu'au bout du monde. Le petit garçon est rentré chez lui. « Ton sac est toujours vide ? » a demandé sa mère. « Mon sac est vide. » « Mais regarde, la petite clé que je t'apporte. » « C'est la clé d'un petit château. » Et ils sont allés dans le château. Il y avait tout ce qu'il faut pour y vivre. Et ils vécurent très heureux. Ils se prévient et ils se prévient.